Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 31 juillet 2021, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix Dominique Savary, 3ème course de la Réunion 1 où 13 trotteurs âgés de 7 à 10 ans non européens en découdront aux alentours de 15h15. Pour cette course D à l'allocation totale de 60 000 euros, ils seront donc 13 compétiteurs à espérer monter sur la plus haute marge du podium. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart lors de cette compétition concourue sur le parcours des 2150 mètres de la piste plate à main gauche. Une fois encore, de bonnes bases s'offrent à nous. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, Edshot Jocelyn. Il va être à son affaire sur le tracé réduit du jour et peut compter sur la précieuse aide d'un Johan Le Bourgeois toujours autant inspiré. Déférer des 4 pieds et avec le 2 à la voiture, c'est logiquement un favori en béton. En deuxième choix, le numéro 5, El Greco Bello. Anne-Françoise Donati l'adore puisqu'il donne toujours le meilleur de lui-même et compte quand même 2 victoires et 2 deuxième places lors de ses 4 dernières tentatives. Avec l'aide de Gaby Gellormini et le 5 à l'auto, il ne doit pas sortir des 2 premiers. En troisième choix, retrouvons le numéro 12, Duc de Cristal. Récent troisième dans un style plutôt intéressant et déféré des 4 pieds aujourd'hui, s'il se sort du numéro en seconde ligne, il peut terminer sur le podium. En quatrième position, viendra le numéro 10, Delachenevière. Elle devra composer avec une position en deuxième ligne à la corde peu enviable. Malgré tout, avec l'aide de François Le Canut, elle peut s'en sortir et terminer dans les 5. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Cadet. Franck Nivard sera son partenaire et Benjamin Goethe, son entraîneur, affiche une très belle confiance pour terminer à l'une des 5 premières places. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 1, Emoné Cruz. Deuxième atout de la maison Brideau, elle sera drivée par un Eric Raffin marchant sur l'eau actuellement. Théoriquement, elle peut terminer dans la bonne combinaison du quintet également. En avant-dernier choix, le numéro 6, Diablo Derfray. Il ne faut pas le juger sur ses plus récentes tentatives et le reprendre en confiance, car lorsqu'il est bien luné, il est parfois capable de jolis numéros. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Effigie Madrig. Irrégulière, mais ayant un peu de talent, si elle est bien lunée, avec l'aide d'Alexandre Abrivar, elle peut réaliser un petit numéro également. En cas de non partant, le numéro 11, Empereur The Best, qui devra composer avec un numéro en deuxième ligne, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, jeudi, Top Prono fait sauter la banque en indiquant, écoutez bien, tiercé dans le désordre de 387 euros, carté dans le désordre de 873 euros, et surtout, le Quintet Plus dans le désordre, celui-ci affichant tout de même un rapport de 2360 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre avis.